Une personne m'a envoyé une question par internet après avoir lu l'évangile de Pâques et ses apparitions du Christ ressuscité à ses fidèles qui en reviennent absolument enthousiasmés, enthousiasmés de vie nouvelle. Alors cette personne me demande mais pourquoi est-ce que le Christ n'est pas apparu pour convaincre les pharisiens, les grands prêtres, les docteurs de la loi, les caïphes, les pilates, les hérodes ? Pourquoi est-ce que parmi les opposants à cette belle voie de l'évangile, le Christ n'a choisi d'apparaître qu'à un seul de ses opposants en la personne de l'apôtre Paul, ce pharisien qui persécutait les disciples du Christ ? Alors cette question de cet internaute est intéressante, je pense. Alors je vais vous lire deux récits que Paul fait lui-même de sa conversion. D'abord celui où il la place comme une action donc décisive du Christ ressuscité pour ses disciples et pour lui en dernier d'une manière spéciale puisqu'il était persécuteur. C'est dans la lettre de l'apôtre Paul donc au Corinthien au chapitre 15. « Je vous fais connaître, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue dans laquelle vous vous tenez debout et par laquelle vous recevez le salut selon la parole que je vous ai annoncée, si vous la retenez à moins que ce soit en vain que vous ayez eu la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort à cause de nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il a été éveillé le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères et sœurs à la fois. La plupart d'entre eux demeurent actuellement et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant mort-né. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres qui ne suis même pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Alors voilà maintenant un récit que Paul donne de sa propre expérience, expérience fondatrice pour lui. C'est au chapitre 26 du livre des Actes. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de plaider ta cause. Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. Je m'estime heureux, roi Agrippa, de présenter aujourd'hui ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations que les Judéens portent contre moi. Car toi, tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs débats. Je te prie donc de m'écouter patiemment. Ce qu'a été ma vie depuis le plus jeune âge, dès le commencement, dans ma nation et dans Jérusalem, tous les Judéens le savent. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu selon le parti le plus strict de notre religion en pharisien. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que je mets mon espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères. Promesse dont nos douze tribus qui célèbrent le culte avec ferveur, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est au sujet de cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Judéens. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi nous que Dieu éveille des morts ? Il m'a donc semblé, en ce qui me concerne, qu'il fallait mener une forte opposition contre le nom de Jésus, le Nazoréen. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai mis en prison beaucoup de saints selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres. Et quand on décidait de les supprimer, j'apportais mon suffrage. Dans toutes les synagogues, j'usais de mains ces vices pour les forcer à blasphémer. Et dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est pour cela que j'allais vers Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres. Au milieu du jour, en chemin au roi, une lumière venant du ciel, plus lumineuse que le soleil nous entourant, moi et ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de lutter contre l'aiguillon. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi, c'est-à-dire ressuscite, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu. T'établir serviteur et témoin de ce que tu as vu et de ce que tu verras quand je t'apparaîtrai encore. Je te tirerai de ce peuple et des païens vers qui, moi, je t'envoie pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, de ces témoignages, ouvre-nous à ton souffle de résurrection et de vie, tout personnellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on lit ce récit de la conversion de Paul, il est légitime de se demander si Dieu peut retourner ainsi une personne comme une crêpe dans la poêle. Il choisit un grand persécuteur, survient une voix puissante, une lumière lumineuse, grande surprise du sujet, éblouissement passager, et le voilà devenu un héros de la foi juste et fidèle. Dieu peut-il vraiment faire cela ? Et s'il le pouvait, le ferait-il ? Et alors que n'a-t-il retourné ainsi les autorités religieuses et civiles qui persécutaient Jésus ? Ou au moins après sa mort ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu les retourner ? Le monde en aurait été effectivement transformé. Alors Dieu choisit-il de retourner ainsi le méchant Saul de Tarse afin de le transformer en bon apôtre Paul ? Et pourquoi lui et pas d'autres grands méchants de l'histoire ou tyrans domestiques ? Serait-ce l'arbitraire de Dieu de choisir telle personne, de lui donner la foi et pas à d'autres ? Manifestement, quand on est attentif à l'Évangile du Christ, à sa façon d'être avec les gens qu'il rencontre, des personnes très diverses, la volonté de Dieu est que toute personne soit sauvée et rayonnante du meilleur. Jésus ne choisit pas telle personne ou telle autre, il prend la personne, le tout-venant. Et donc, toute personne est l'élu de Dieu. Ensuite, peut-on, même quand on est Dieu, forcer une personne à aimer ? Ou à être libre ? Ou à être heureuse ? Ben non, bien sûr. Et pourtant, dans un sens où, oui, un peu quand même, il est possible d'avoir une influence dans tous ces domaines sur la personne que nous rencontrons. la personne humaine est un être de relation. L'entourage d'une personne joue énormément sur sa faculté à aimer, à être heureuse, à avancer. Alors, peut-on forcer une personne à être heureuse ou à aimer ? Non. Peut-on l'abîmer et détruire dans cette personne sa capacité à être heureuse et à aimer ? Oui, hélas, on peut le faire partiellement ou même totalement, parfois. Et entre les deux, mille façons existent, mille nuances, mille degrés d'influence d'une personne sur une autre dans ces domaines. Et Dieu est comme ça avec toute personne, je pense, avec Pierre, Paul, avec Caïphe ou César. Dieu espère donner à chacune de ces personnes, à toute personne, le sentiment qu'elle a le droit d'être heureuse, de connaître la paix, et qu'elle peut essayer de servir et d'aider les autres et d'aider le monde autour d'elle. Dieu cherche à aider la personne en l'aimant. Comment le fait-il ? En lui donnant des signes de prévenance, en restant fidèle encore et encore, malgré tout, et en lui faisant du bien autant que faire se peut. Il n'est donc pas question de forcer une personne à aimer, puisque c'est impossible, bien sûr. Seulement, personne ne peut non plus forcer Dieu à ne pas aimer, à ne pas nous aimer. Dans un certain sens, Dieu nous aime de force et il continuera à nous aimer et à nous chercher inlassablement. Alors, c'est dans ce sens, à mon avis, qu'on peut être d'accord avec les théologiens qui, à travers les millénaires, ont nié la liberté de la personne humaine dans son salut. Comme Martin Luther qui polémique sur ce point avec l'immense Erasme. Alors, c'est vrai que Dieu nous aime de gré ou de force et c'est tout naturel, puisque c'est comme ça que bien des nourrissons sont aimés par leurs parents sans que bébé n'ait rien fait pour cela, bien sûr. Mais pour le reste, Luther soutient également que la personne a la liberté de ses actes. La personne, oui, a une certaine liberté dans son évolution parce qu'elle a ce qu'elle a reçu, elle est ce qu'elle est, elle reçoit encore des choses, elle a quand même une vraie liberté dans ses choix, dans sa recherche. Alors, est-ce qu'elle aimera un peu plus Dieu ? Est-ce qu'elle aimera un peu plus la vie et ceux qui l'entourent ? Ou non ? Eh bien, il existe des bifurcations inattendues par la personne, par ce qu'elle reçoit. Et notre itinéraire est donc en grande partie ouvert et inconnaissable, même pour Dieu. Pourtant, il a une expérience de l'humain, bien sûr. Et il en était ainsi pour Paul. Dieu intervient sans cesse, plein d'espoir pour chaque personne et pour Paul aussi. Ce que Dieu fait pour Saul de Tarse, c'est donc tout à fait normal pour Dieu. Avec Dieu, l'extraordinaire, le taillé sur mesure, c'est la normalité. C'est le quotidien. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas fait quelque chose de cet ordre pour retourner Caïphe, Pilate, Hérode ou César, Auguste, Tibère, tant qu'à faire au passage et puis bien d'autres à travers l'histoire ? Eh bien, je suis persuadé que Dieu l'a fait, tout cela. Il a mis tout ce qui était en son pouvoir pour les toucher, ces personnes-là, comme il le fait pour nous et pour toute personne. Avec un résultat variable. Un résultat excellent avec l'apôtre Paul, oui. Un résultat encourageant, par exemple, avec le centurion romain qui vient de crucifier Jésus, centurion qui dit oui, véritablement, cet homme était fils de Dieu. Mais quand même, cette conviction du centurion n'a pas, autant qu'on sache, produit des fruits extraordinaires après. Dommage. Pilate et sa femme ont été touchés par la personne de Jésus, le reconnaissant officiellement comme juste et même le reconnaissant comme Christ, puisque sur le titulus qui était cloué au sommet de sa tête, sur la croix au-dessus de sa tête, il était marqué qu'il était le roi des Juifs. Mais là encore, ce frémissement de reconnaissance, ce frémissement de foi de Pilate et de sa femme ne débouche pas sur des fruits de vie. On pense aussi à des chefs pharisiens comme Simon qui reçoit Jésus dans sa maison ou Nicodème qui vient de nuit. Il manifeste donc tous les deux ses grands chefs pharisiens un intérêt réel. Mais qu'est-ce que ça a donné après ? On ne sait pas. Et puis Zachée, collaborateur de l'occupant romain et puis brigand notoire, il va finalement comme l'apôtre Paul être touché, retourné avec une belle évolution de vie, un vrai témoignage dont nous parlons encore. Donc nous voyons l'ampleur de l'action de Dieu, c'est du coups humain. Et puis nous voyons aussi la faiblesse de Dieu qui fait ce qu'il peut dans son entreprise et il doit se contenter du résultat de ce qu'en font les personnes qu'il cherche à toucher et il continue encore et encore à essayer. Alors qu'est-ce que Saul de Tarse avait de spécial pour que l'action de Dieu puisse porter des fruits dans son itinéraire là où d'autres opposants y sont restés comme imperméables ou peu perméables. Ce que Paul avait de spécial finalement, on peut le lire dans ce récit que Paul donne lui-même de ce moment spécial dans son itinéraire. Le texte se donne la peine de dire que Paul était en chemin en chemin avant même d'avoir été touché par Dieu. Alors cette particularité importante est passée à la postérité puisqu'on dit en français courant faire son chemin de Damas quand une personne trouve enfin sa voie dans son existence. Paul était donc sur son chemin de Damas. Il était en chemin même si ce chemin était mal orienté il y avait au moins une recherche et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il émettait du cœur à l'ouvrage. C'est une ouverture à la vie et donc potentiellement une ouverture à la source de la vie qu'est Dieu. Même quand on est en panne sur le bord du chemin comme bien des paralysés aveugles mendiants que rencontre Jésus et qu'il l'aide. Être en panne sur le bord du chemin c'est déjà une ouverture au cheminement finalement. Mais c'est bien plus difficile pour Dieu quand une personne est sans chemin sans aucune recherche que ce soit. Alors j'ai rencontré dans mon ministère deux sortes de personnes qui sont comme cela sans chemin. Il y a des personnes dogmatiques certaines de détenir la vérité barricadées dans leur point de vue religieux politique idéologique. Elles y sont comme dans une forteresse à défendre. Leur foi n'est alors pas en Dieu leur foi est dans un système dans un isme alors ça peut être du christianisme de l'islamisme du protestantisme de l'évangélisme ça peut être du socialisme du libéralisme que sais-je il y a mille façons de s'enfermer dans son isme la deuxième façon d'être sans chemin c'est des personnes qui sont en panne de chemin parce qu'elles vivent sans se poser l'ombre d'une question dans leur existence elles sont un peu comme un bégonia dans une plate bande sans vouloir être injurieux pour les bégonia en fait Dieu ne perd pas espoir bien entendu et il cherche à toucher chaque personne parfois c'est les circonstances qui ne viennent donner un coup de main à Dieu un accident de la vie un accident de la vie n'est jamais voulu par Dieu mais il peut ouvrir la personne à une recherche et donc à Dieu parfois c'est la rencontre de l'amour ou de la beauté qui viennent ouvrir la personne à une recherche de la source la vie est pleine de bonnes surprises le récit nous présente donc le premier saule de Tarse comme terriblement nocif malheureusement et aussi comme sincèrement en chemin heureusement ardemment en chemin alors ensuite le dialogue de Paul avec ce qu'il appelle la vision divine la vision céleste nous en apprend plus sur son cheminement ce n'est pas celui d'une feuille morte emportée par des tourbillons les tourbillons du vent Paul avait une recherche spirituelle on peut le voir dans ce dialogue avec la vision céleste qu'il nous fait la grâce de nous rapporter dans ce discours qu'il porte au roi Agrippa Saul Saul dit la voix céleste pourquoi me persécutes-tu il est dur pour toi de lutter contre l'aiguillon qui es-tu Seigneur je suis Jésus que tu persécutes lève-toi c'est-à-dire ressuscite puisque c'est le même mot en grec Paul conclut son rapport en disant je n'ai pas été rebelle à la vision céleste et donc on a entendu qu'il disait avant qu'il était dur pour lui de lutter contre l'aiguillon l'aiguillon c'est donc ce quelque chose qui déjà le titillait comme la baguette du laboureur sur le dos du bœuf qui tire la charrue pour le guider dans le chemin cela montre comment Dieu cherche à nous aider quand notre chemin est dangereux c'est par un léger titillement celui de l'esprit éveillant notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes ou un désir profond d'être bénédiction et non d'être malédiction cela dit aussi notre liberté parce qu'un bœuf c'est mille fois plus fort que le laboureur qui le titille avec sa baguette Paul a pris conscience que trop longtemps il a été rebelle à cette voix en lui qu'il ne veut plus faire semblant de ne pas entendre cette voix en lui à mon avis tout être humain tout être vivant même porte en lui cet appel à vivre en étant source de vie et donc finalement il se rend compte que cette vision était en réalité ce qu'il cherchait désespérément depuis toujours Paul rapporte ce dialogue ce dialogue qu'il a eu avec la voix céleste au roi Agrippa en parlant grec bien sûr puisque c'était la lingua franca de l'époque aujourd'hui il aurait parlé anglais sans doute cependant Paul signale à Agrippa que ce dialogue est à traduire en hébreu pour le comprendre Paul sait qu'Agrippa est un fin connaisseur des débats talmudiques donc il peut lui faire cette remarque qu'est-ce que l'hébreu change par rapport au grec c'est que l'hébreu a cette particularité que bien des mots ont un double sens et Paul dit que ça a une importance donc décisive pour comprendre ce dialogue et alors je vous propose de prendre la phrase clé finalement de ce dialogue la révélation je suis Jésus que tu persécutes je suis en hébreu fait immanquablement penser au dialogue de Moïse au buisson ardent en dialogue aussi avec une apparition céleste où Dieu se présente comme s'appelant je suis traduit souvent par l'éternel la source de l'être je suis Jésus nous savons que le nom de Jésus Je suis 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 Jésus la source de l'être et Choua sauve Jésus se lit donc quand on le lit en hébreu le salut de l'éternel le salut de Yahé Yahvé et enfin persécuter veut dire en hébreu aussi bien persécuter des opposants que rechercher et poursuivre donc dans la langue hébraïque cette phrase décisive que saisit l'apôtre Paul qui saisit l'apôtre Paul qui le retourne cette phrase signifie à la fois deux choses d'abord je suis Jésus que tu persécutes oui mais ça signifie aussi littéralement moi l'éternel je suis le salut que tu recherches les deux affirmations sont toutes les deux vraies et se correspondent terme à terme Paul persécute Jésus et en faisant cela c'est l'éternel lui-même qu'il persécute Paul recherche le salut le poursuit et c'est précisément en Jésus que l'éternel lui offre ce salut le fait le fait d'être rendu vivant lui-même et de devenir source de vie et non de mort Paul saisit à ce moment que Jésus est le Christ en fait le salut de Dieu son salut et le salut pour l'univers entier il comprend que c'est l'éternel lui-même le créateur de l'univers qui se rend présent dans son cheminement pour lui offrir la vie Paul cherchait le salut il le cherchait tête baissée il le cherchait comme il le pouvait sur son chemin de Damas il saisit progressivement quelle est la source du salut et Paul nous donne les étapes de ce cheminement intérieur dans ce dialogue avec la vision céleste c'est premièrement comme souvent dans les évangiles un questionnement Saul Saul pourquoi me persécutes-tu pourquoi agis-tu comme tu agis c'est la même chose que vit Marie-Madeleine devant le tombeau vide en rencontrant un jardinier qu'est-ce que tu cherches en réalité pourquoi est-ce que tu agis comme tu agis si c'est pour le bonheur et pour la vie pourquoi semer mort et malheur pourquoi être sourd à la source de la vie qui chuchote en toi c'est pas une question de philosophie générale ou pas seulement une question de philosophie générale c'est une question qui s'adresse directement personnellement à lui Saul et même la voix dit qu'il s'adresse à Saul en redoublant son nom Saul Saul et en langue hébraïque c'est-à-dire en culture biblique quand on est appelé par un redoublement de son nom cela veut dire que déjà Dieu a en tête le projet de nous recruter à son service s'interroger donc est déjà une mise en lumière de notre être et puis des ficelles qui font parfois de nous comme une marionnette alors même que nous pensions être libres en faisant n'importe quoi cette recherche nous conduit à creuser au fond de nous-mêmes pour y trouver pour y déterminer pour y lire ce qui compte en réalité le plus pour nous plus que tout pour nous et puis quelle est la hiérarchie effective de nos priorités dans notre existence lire cela dans les faits concrets de notre cheminement de vie dans notre agenda dans la motivation de nos actes tout quotidiens c'est un sujet de prière à la fin de notre journée et donc la première étape est cette mise en lumière par Dieu avec Dieu grâce à ce pourquoi c'est ensuite une autre interrogation l'évangile est plus source de questionnement que de réponses en réalité c'est ça qui met en route question qui es-tu Seigneur elle semble un peu inutile puisque Paul n'est pas un débutant quand il y a comme ça une lumière terrible qui vient du ciel avec une voix il sait bien que c'est Dieu qui est en cause ces détails imagés nous disent que c'est Dieu qui est derrière cela et c'est clair donc la question n'est pas là mais Paul se demande et demande à Dieu mais mon Dieu qui es-tu vraiment et c'est une recherche théologique et spirituelle intellectuelle et priante qui permet de chercher ce qui est en réalité source de vie pour moi source d'être source de paix c'est une connaissance de soi-même aussi c'est le lien entre ces deux questions le pourquoi et le qui es-tu qui ouvre l'apôtre Paul à ce cheminement extraordinaire et c'est tout à fait à la portée de chacun cela fait partie du talent de l'humain que de vivre ce genre de retournement ce genre de bifurcation Paul a simplement choisi de le vivre cela ensuite son style sa personnalité est de vivre à fond et cette grande générosité nous en sommes bénéficiaires Amen